Disparition de Lina, la mère de l'adolescente de 15 ans porte plainte contre un YouTuber pour « diffamation ». La mère de Lina, adolescente de 15 disparue depuis le 23 septembre dernier dans le Barin, a porté plainte contre un YouTuber. Ni la maman de Lina, adolescente de 15 ans portée disparue dans le Barin depuis le 23 septembre dernier, ni son avocat maître Mathieu Héroldi, ne souhaite s'étendre sur une plainte déposée à l'encontre d'un YouTuber pour « diffamation ». Une plainte cependant confirmée à 20 minutes par l'avocat ce jeudi après une révélation de BFM Alsace. Le YouTuber laissait notamment entendre, dans une vidéo publiée sur Internet fin septembre, qu'il existerait une liaison entre la mère de Lina et le petit ami de l'adolescente, Tao. De nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux dès le lendemain de la disparition. Face à celle-ci, la mère de l'adolescente avait appelé, par l'intermédiaire de son avocat maître Héroldi du Barreau de Strasbourg, à ne pas relayer d'informations non vérifiées, à laisser l'enquête suivre son cours et à ne pas accorder de crédit à des dires émanant d'une autre personne que son avocat. De nombreuses rumeurs sur la toile. Pour rappel, Lina, adolescente sans histoire scolarisée en CAP, aide à la personne, a disparu dans le Barin le samedi 23 septembre, en fin de matinée. Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à 3 km de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Le parquet de Strasbourg où l'affaire est instruite, a ouvert début octobre une information judiciaire, contre X, pour « enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire de plus de 7 jours ». La procureure de la République, Yolande Renzi, avait alors dit s'attendre à des investigations, de longue haleine, ajoutant qu'aucune piste n'était écartée ni privilégiée.